Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine, on parle des derniers kilomètres d'un marathon. Avant d'aller plus loin que vous regarder sur Facebook, sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette qui envoie qu'un seul courriel par semaine avec toutes mes capsules et d'autres informations intéressantes. Le lien est en haut ou en bas de ce clip. Dans la deuxième lettre de Timothée, on peut trouver un verset très célèbre qui dit « J'ai combattu le bon combat, je suis allé au bout de la course, j'ai gardé la foi ». L'image de la course était très utilisée dans le monde gréco-romain ancien. C'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup dans les épîtres de notre Nouveau Testament. Et on comprend pourquoi. Parce que cette idée de faire un effort et d'arriver à la fin, de franchir la ligne d'arrivée, la satisfaction de dire « J'ai réussi ». Je me suis donné un défi et je l'ai accompli. Ça fait toujours plaisir. Je n'ai jamais couru de marathon ou de course de longue distance. Mais toutes personnes qui l'ont fait disent que l'étape la plus difficile sont les derniers kilomètres lorsqu'on frappe le mur, selon l'expression. Parce qu'on entrevoit la fin. Mais on n'est pas certain si on a encore l'énergie, si on a encore quelque chose à donner, si le corps ne va pas nous lâcher avant la file d'arrivée. Et cette image que j'utilise pour parler de la situation actuelle, de la pandémie. Et oui, encore une fois, la pandémie, parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose d'autre dans les médias de ce temps-ci. Ça occupe toute la place. Surtout qu'au Canada, les vaccins sont maintenant disponibles. Il y a des millions de doses qui sont arrivées ou vont arriver d'ici quelques semaines. En Ontario, au Québec, je vais parler de ce que je connais, il y aura une ouverture pour tous les adultes. D'ici la fin du mois, tous les adultes pourront s'inscrire pour recevoir leur première dose. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le marathon est presque fini. On voit la ligne d'arrivée. Mais, il faut admettre que nous sommes collectivement fatigués. Nous sommes personnellement fatigués de la dernière année. Plusieurs d'entre nous ont puisé dans nos dernières réserves. On n'a plus beaucoup d'énergie. Nos humeurs, nos émotions sont en montagne russe. Et on commet des erreurs. On commence à lire les fausses nouvelles ou les blogs qui remettent en doute l'efficacité des vaccins. Et on commence à douter. On ne veut pas trop. On ne sait pas trop. On ne suit pas toujours les recommandations de la santé publique. Jusqu'à maintenant, je pourrais dire, malgré toutes les preuves qu'on a vécues, la campagne de vaccination a été quand même facile. Oui, il y avait une frustration parce qu'il y avait un manque de doses. Maintenant, on arrive dans une autre étape. Je m'excuse. On risque de manquer de bras. Parce qu'il va falloir aller chercher les gens qui sont réticents. Jusqu'à maintenant, c'était facile. On n'avait qu'à ouvrir les listes d'attente. Ceux et celles qui étaient convaincus se lançaient. Ça va bien. Mais maintenant, ça risque d'être plus difficile. Parce que, ce qu'on comprend, il va falloir au moins, je ne suis pas un spécialiste, mais au moins 80% de la population se fasse vacciner pour atteindre un certain niveau de sécurité. Pour que nous puissions retourner à un semblant de vie normal, si je pourrais dire. Et à travers tout ça, on entend des gens qui disent, c'est mon choix, c'est ma vie, vous ne pouvez pas me forcer. Mais à quelque part, ce n'est pas vrai que ce sont des choix individuels. Ces choix-là ont un impact sur l'ensemble de la collectivité. Si une personne ou si un groupe de personnes reçues refuse de se faire vacciner. Potentiellement, l'ensemble de la société peut payer le prix. Et dans tout ce mouvement-là, on voit beaucoup de chrétiens. Je ne dirais pas la majorité, mais quand même, c'est plus qu'anecdotique. Qui refusent la vaccination. Qui disent que, bon, Jésus, Dieu va les sauver. Mais pourtant, ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que depuis le début de la chrétienté, la marque de commerce, si je peux m'exprimer ainsi, des chrétiens, ça a été la protection des pauvres. Des vulnérables, des exclus, des malades. Suivre Jésus, c'est bien plus que de formuler des prières le dimanche. C'est de s'impliquer dans sa société. C'est de parler. C'est d'agir. Et c'est parfois, peut-être, faire quelque chose dont on n'a peut-être pas personnellement eu goût de faire, mais qu'on comprend que c'est la bonne chose pour l'ensemble des personnes. C'est une bonne chose pour la création de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs leaders religieux, et je m'inclue là-dedans aujourd'hui, qui font un appel explicite à la vaccination, qui demandent aux gens, « Si vous avez accès à un vaccin, de grâce, inscrivez-vous. » La science est formelle, elle est claire, c'est sécuritaire. Il n'y a jamais de risque zéro. Mais l'absence de vaccination est un plus grand risque pour les individus et pour la collectivité. Et aussi, je vous enjoins de demander un plus grand accès à tous ces vaccins. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient se faire vacciner, mais qui n'en ont peut-être pas la possibilité. Je pense à des gens qui ont peut-être deux travaux, deux travails, qui ont de la difficulté à aller sur un ordinateur pour trouver un rendez-vous. Demandez que on soit peut-être un peu plus agressif. Allons sur les milieux de travail. Allons dans les centres commerciaux. Allons dans ces églises et ces mosquées qui poursuivent le gouvernement au nom de la liberté de religion. Allons leur expliquer que si tout le monde se fait vacciner immédiatement, on y retournera plus rapidement dans cette forme de liberté. Il n'y aura plus besoin de toutes ces poursuites qui coûtent beaucoup de sous. Soyons insistants pour dire que lorsque tous et toutes seront protégés, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra se réjouir. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra franchir la ligne d'arrivée de ce long marathon de cette pandémie. Je tiens à vous dire que d'abord, merci d'être là. La semaine prochaine, je serai en formation continue. Donc, il n'y aura pas de message de vie de pasteur. Mais il y aura culte le dimanche suivant. On ne prend pas de congé à l'église Sainte-Claire. Je vous remercie de votre support. Je vous remercie de votre amour. Que je vous remercie d'être là. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on est découragé. Mais de vous savoir présent, de savoir que ça fait une différence dans la vie de certains d'entre vous, ça aide à continuer. Même quand les moments sont difficiles. Faites attention à vous. Faites-vous vacciner. Insistez pour que vos proches se fassent vacciner. Bye.